Je suis déçu d'avoir perdu compte tenu de la prestation qu'on fait ce soir voilà je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont jouées sur l'égalisation de Saint-Etienne à un partout parce que c'est venu beaucoup trop vite pratiquement sur l'engagement c'était largement évitable ça a été la principale grosse erreur qu'on a commise aujourd'hui et puis derrière voilà on était dans dans une ambiance exceptionnelle qu'on découvrait aussi pour la plupart de nos joueurs donc je pense que ça a eu une influence et puis une fois de plus on n'a rien lâché on a eu cette force de caractère de revenir au score il a fallu un but exceptionnel de Cafaro pour que Saint-Etienne l'emporte c'est c'était un bon match voilà on est déçu évidemment de l'avoir perdu mais je pense que en faisant des prestations de ce niveau là et en gardant ce niveau là en cherchant même à progresser on réussira à gagner d'autres matchs et puis on a une fantastique opportunité des mercredis un fantastique challenge avec ce huitième de finale de Coupe de France pour repartir de l'avant rapidement Bon déjà je pense que vous avez vu un beau match ce qui est quand même pas négligeable parce que je rappelle quand même qu'à la base c'est quand même un spectacle donc c'est bien que il y avait deux équipes qui jouent qui vont de l'avant je pense que c'est pas toujours évident quand c'est des équipes entre guillemets qui se battent pour un maintien, qui jouent, d'avoir ce niveau de spectacle-là. Donc on a été à la hauteur de l'événement. Encore une fois, on a commis quelques petites erreurs qui font que dans certaines ambiances et dans certaines circonstances, ça se paye cher. Mais il faut souhaiter, et je suis confiant sur cet aspect-là, que ça nous serve de leçon parce qu'on a un groupe qui est à l'écoute et qui se sert, je dirais, de différentes expériences qu'ils découvrent pour continuer à avancer. Notre objectif, c'est de mettre quatre adversaires derrière nous. On savait depuis le match et depuis la journée d'hier que quoi qu'il arrive aujourd'hui, on allait garder sept points d'avance sur le premier relégable. C'est toujours sept points parce qu'on en a pris zéro. Pendant un moment, on en avait dix. Pendant un moment, on en avait huit. Voilà. Pour l'arrivée, c'est zéro et il faut vite repartir pour, encore une fois, le match de coupe et puis le match à l'aval aussi qui est important face à un concurrent direct. Le fait que la série n'a moins cibliquée s'arrête, c'est pas comme dit, c'est anecdotique ? Oui, alors, c'est pas anecdotique parce que c'est toujours des choses importantes pour les supporters, je dirais, puis tous les gens qui sont dans l'environnement du club. Mais vous savez, la génération d'aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a trois semaines et ce qui se passera dans trois semaines, c'est... Je cite souvent Arsene Wenger qui disait quand il a commencé à entraîner, il pouvait faire des prévisions à deux ans, deux ans, deux, trois ans avec ses joueurs. Et puis quand il a terminé Arsenal, il fallait parler juste de la semaine suivante parce que sinon, c'était... Voilà, c'est comme ça. Donc on aurait aimé la poursuivre, mais en soi, qu'elle ne se poursuive pas ce soir, ça ne remet pas en cause ce qui a été fait et qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu. De toute manière, il faut se préparer pour le prochain match et tout faire pour pouvoir l'emporter. L'égalisation d'Alexis, là, pour que le réajustement tactique, ça va lui faire aussi du bien. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas. Oui, parce que c'est un but, mais Alexis, ça fait un moment, malgré le fait qu'il ne marque pas, qu'il aide l'équipe. Voilà. Alors que c'est parfois spectaculaire comme aujourd'hui. C'est parfois spectaculaire parce que tout le monde a en tête sa fin de saison dernière. Maintenant, il fait preuve d'un état d'esprit remarquable pour prendre le relais de Moïse quand je ne le mets pas d'entrée. Alors pour sa confiance, c'est bien, mais quelque part, vous savez, quand vous les voyez au quotidien et que vous voyez les entraînements, il y a des choses parfois qui arrivent en match qui ne vous surprennent pas trop. Donc ça nous a fait du bien, ça nous a permis de revenir à 2-2, mais ça a été aussi le résultat d'une équipe qui, même s'il a été menée, n'a pas lâché et a continué. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on a continué sur nos idées, on s'est appuyé sur nos principes de jeu et voilà, parfois vous perdez, parfois vous gagnez. En tout cas, il faut faire preuve de personnalité et de cohérence dans ce qu'on fait. Et à nouveau, ce soir, malgré la défaite, c'est ce que les joueurs ont fait et ça, j'en suis fier. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe de Saint-Étienne ? Saint-Étienne, de toute manière, moi, à terme, je pense qu'ils termineront devant nous. Voilà, parce qu'il y a de l'allant et puis il y a une arme absolue quand même, c'est de jouer ici. Je pense que ce soir, il y a tous les joueurs de Saint-Étienne et le staff à féliciter de leur victoire, mais je crois qu'il faut féliciter aussi les gens qui étaient dans les tribunes parce que même quand il y a eu le 0-1, tout de suite, ils sont repartis, ils ont repoussé leur équipe. Donc, c'est une équipe qui a de la technique, qui a des joueurs de qualité, même malgré le fait que Charbonnier n'ait pas joué ce soir, mais des joueurs capables de marquer à tout moment. Alors, c'est plus facile de dire quand ce n'est pas vous qui êtes directement concerné, mais je ne suis pas forcément très inquiet pour leur avenir et pour se maintenir à ce niveau-là.